Donc qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est ça le problème. Et là, tu as eu raison de dire qu'elle va chercher un plan sur lequel cette différence, un plan transcendental, mais un plan qui est hors conscience, pré-conscience. Un plan qui est un champ transcendental. Qu'est-ce que ça veut dire un champ transcendental ou un plan transcendental ? Ça veut dire un plan où tous les présupposés extérieurs, les présupposés dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine perceptif, dans le domaine de la connaissance, sont éliminés. On ne garde que ce qu'on pourrait appeler, il faut bien lui donner un nom malgré tout, une sorte de sentiment, d'impression, comme le dit Hume, première, de sensation première. C'est pourquoi Deleuze commence par Hume, tout commence avec cette sensation. Et Hume construit incontestablement un champ, un plan, l'un et l'autre sont équivalents, qu'on peut dire comme on veut, mais enfin il dit je crois plan. Un plan d'immanence, c'est-à-dire où toutes les significations sont réduites. Et où il y a quelque chose qui n'est pas de l'indifférencier, certainement, mais qui est au contraire capable de révéler la différence pure. Là, ce n'est pas tellement les philosophes d'ailleurs qui l'intéressent. Deleuze, c'est les romanciers, c'est Proust. Parce que Proust est chez lui un auteur qui est peut-être le premier à avoir mis, de ce point de vue, la puce à l'oreille, dans son analyse de ses expériences vécues, mais qui ne sont pas prises d'une façon phénoménologique. Il y a un vécu Deleuze qui n'est pas exactement phénoménologique, bien qu'il s'en rapproche, et qu'il a été choisi dans la recherche du temps perdu, avec les impressions qui sont des impressions qui ne sont pas, qui sont en quelque sorte dans l'expérience enfantine, dans l'expérience adulte, séparés, détachés du temps, qui créent une sorte de plan, de milieu, d'essence, selon l'expression proustienne, mais que Deleuze ne considère pas comme un échange, qui sont ces impressions répétitives qu'il trouve, qu'il analyse à différents degrés, dans le goût de la madeleine, l'odeur des aubépines, les clochers de Martinville, les pavés de l'hôtel de Guermantes, etc. Donc il y a quelque chose qui vient totalement, ce plan de la pensée vient totalement du corps, mais il vient du corps en tant que pensée, et du corps en tant que susceptible de pensée, puisque c'est une impression corporelle, mais qui est associée avec une mémoire, une mémoire involontaire, qui est ce autour de quoi, comme vous le savez, Proust organise sa recherche. Or c'est là, dans ces signes qui sont donnés par le réel, que Deleuze, dans Proust et les signes, établit peut-être pour la première fois le plan de sa recherche. Il y a là un point, le second point sur lequel je voulais réciter, tu as parlé de dramatisation. La dramatisation, qu'est-ce que c'est que la dramatisation ? Ça veut dire qu'on n'étudie pas, c'est une idée, c'est une idée Nietzscheenne en définitive. Ce qui importe, ce n'est pas la pensée, ce sont les circonstances dans lesquelles une pensée a pris naissance. Mais le danger, c'est que cela peut transformer la philosophie en sociologie, ou en histoire des idées, ou en psychologie. Et Deleuze en a une parfaitement conscience, lorsque dans son intervention au collège de philosophie, qui a été reprise dans différentes répétitions, mais qui a été reprise également par David Lapouzade dans ses rééditions de Deleuze, il oppose la question du qu'est-ce que c'est, qui précisément est celle du titoen et naï, c'est-à-dire de l'essence. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une naissance de la différence, mais dans quelles conditions, de quelle façon, où, quand, etc. Tout en maintenant quelque chose, et là aussi tu l'as bien noté, mais il faudrait bien scander ces idées-là, tout en maintenant quelque chose qui fait que ce n'est pas de l'empirisme au sens de l'observation des sciences humaines, mais ça pénètre dans le domaine de la philosophie tout en maintenant la puissance de l'idée. C'est-à-dire que c'est une idée, c'est une idée. Le mot idée, à ce moment-là, n'est plus totalement analysable. Le mot idée n'est pas totalement analysable, puisqu'on ne peut que le confronter avec différentes définitions de l'idée au cours de l'histoire de la philosophie, ou le confronter avec une impression que l'on peut avoir, ou l'idée, ou l'idée directrice, ou l'idée sous laquelle on comprend quelque chose n'est pas la même chose qu'une expérience particulière ou un exemple que l'on donne pour l'expliquer, pour la rendre plus claire. C'est quelque chose qui est toujours dépasse, étant surcroît, toute chose que Deleuze avait analysée aussi dans un texte qui est intégré sous une forme résumée et transformée, qui était un texte sur l'imagination transcendantale chez Kant, et la troisième critique kantienne, la critique de la faculté de juger, où il a inséré des notions de cet ordre avec un ensemble qui lui permet justement de construire, comme tu l'as remarqué à juste titre, son empirisme transcendantal. Mais je crois, pour terminer, qu'on peut difficilement, malgré tout, faire abstraction. C'est pour ça que je t'ai dit au début, dans le petit mot que je t'avais mis, c'est un peu trop abstrait, dans le sens justement où tu détaches, tu détaches le concept de toute possibilité de référence à quelque chose qui, d'autre part, peut-être, peut, chez le lecteur, chez l'auditeur, éveiller des idées, éveiller des souvenirs, voir à quoi ça se rattache, comprendre justement quelle est l'originalité de la recherche de Leusienne. Une originalité et également, d'ailleurs, ce n'est pas absent de critique non plus, parce qu'on peut admirer l'originalité de cette recherche. D'autre part, mettre en doute, par exemple, ce que je mets fortement en doute, que son interprétation de Nietzsche corresponde à la pensée de Nietzsche. ou tout au moins, mais il ne cherche pas à le faire correspondre. Il s'empare, justement, librement d'une expression comme éternel retour. Ce n'est pas une œuvre historique qu'il fait, c'est une œuvre qu'il fait à partir des propositions que certaines formules dépassant, d'ailleurs, au fond historique, peuvent lui fournir. Comme dans l'Anti-Oedipe, sera utilisé corps sans organes, dont la signification n'est absolument pas évidente, et qui est transformée par une sorte de coup de force en un concept directeur, et qui est une expression, une formule d'Arto, comme vous le savez, qui est utilisée dans un état paroxystique, c'est-à-dire tout autre, et qui n'a rien à voir avec un concept de philosophie. Tu cites également le pli, là, il y a un grand passage, mais qui aurait pu être, justement, peut-être accentué, et permettre de centrer une des remarques, peut-être s'adressant davantage à l'assistance, autour du pli, du pli de subjectivation, ou alors, lorsque tu dis, ce qui n'est pas non plus évident du tout, que le cinéma contemporain est nécessairement un cinéma qui est consacré à des analyses temporelles, peut-être, mais ça ne veut pas dire que le cinéma antérieur n'en analyse pas. Donc, on ne peut pas affirmer des choses comme ça sans les analyser, sans les commenter, quand même, en donnant, peut-être, des exemples. À part cela, je te remercie, et je donne la parole, parce que c'est un tout à fait gros état, il faudrait peut-être, si c'était publié quelque part, en français, revoir, il y a des expressions françaises qui ne sont peut-être pas toujours exactes, mais là, ce n'est pas grand-chose, c'est une énorme connaissance de la langue française dont tu témoignes. Bon, je laisse la parole. Ce n'est pas eu, après, différence à pétition. Pourquoi ? Ah oui, parce que je ne pouvais pas parler de tout à la fois. Mais, d'autre part, cette différence, avec Proust, on voit bien qu'est-ce que c'est que la différence, quand est-ce que l'essence de l'événement ou de la vie apparaît et va constituer la seule manière, la seule matière susceptible d'écriture. C'est justement que lorsqu'il y a ce recouvrement, cette résurgence, cette résurgence de la sensation passée dans la sensation présente est une répétition, mais une répétition dans la différence. Au moment où cette sensation passée était éprouvée, elle n'était pas. C'est la répétition qui fait sur ça la différence. Pourquoi ? Je prends l'exemple ultra connu du goût de la madeleine se fondant d'endulter. Pourquoi, à un certain moment, prenant cela, il s'arrête, il réfléchit, il ressent le même goût ? C'est précisément parce que la différence n'apparaît qu'au moment de la répétition. Comment veux-tu ? Si on est plongé dans une différence pure, on est plongé dans l'inconscient. On est plongé dans ceux, comme tu l'as dit d'ailleurs, qui ne se souviennent plus de la différence. Il y a des synthèses. Il y a, pour saisir la différence, il faut des synthèses du temps qui sont toujours répétitives à partir d'un certain nombre d'instances qui sont le passé, le présent et l'avenir, et qui permettent de situer cette différence relativement à la répétition. La répétition est référentielle. Et la différence ne vaut logique paradoxale. logique paradoxale de la différence, la différence comme tu l'as quand rien n'est. Et dans le paradoxe. Et dans le paradoxe, on ne peut pas la saisir si on ne l'identifie pas. Donc, il y a quelque chose qui demande, forcément. Alors, les formes variées de la différence et de la répétition que Deleuze présente, à travers ses propres analyses, ou à travers la place qu'il confère aux auteurs qu'il étudie, c'est, comme disait Foucault, ce théâtre homme philosophicum, cette sorte de théâtre philosophique dans lequel il convoque les auteurs de l'histoire de la philosophie, c'est un jeu, justement, d'apparition, de disparition, où se fait cette alternance paradoxale, cette combinaison paradoxale. Maintenant, le texte est extrêmement difficile. J'avais une fois tenté de faire une analyse, justement, autour de ce que tu rappelles, la répétition dans le 18 brumaire de Marx. Je ne vais pas le refaire. Je ne vais pas le refaire parce que ça me fatigue. Oui, parce que je suis en mesure de le refaire tout de suite. Mais en fait, je vous le signe. Je l'ai écrit quelque part, peut-être, mais je ne m'en rappelle plus. Mais est-ce que la répétition... Non, non. On interroge les gens, mais on ne m'interroge pas. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est que je me rends malade. De nouveau, je ne sais même pas si je me rends malade chez moi. Je ne peux pas faire appel à une ambulance. Eh oui, c'est ça. C'est ça le grand problème. Je te ramène en scloteur. C'est ça. Alors là, ça serait parfait, admirable. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas, vous aimez, bon, bon. Je ne sais pas ça qui m'arrange. Ce n'est pas ça qui m'arrange. Oui. Je vous invite. Mais en fait, c'est un texte qui va... Est-ce que c'est un texte qui va être écrit pour un colloque international à Taipé, au mai prochain ? Peut-être, Nicolas, tu as toujours des idées à l'intention de faire une interprétition. Sur différentes répétitions. Tu as toujours des idées à l'intention de faire une interprétition. je voulais savoir s'il parlait d'Héraclite un peu dans Différences et Répétitions parce que finalement Différences et Répétitions c'est un peu des concepts qui peuvent être tirés tu sais on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve d'une certaine manière qu'est-ce que tu demandais ? je demandais s'il parlait d'Héraclite dans Différences et Répétitions Héraclite 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 S'il en parle dans différentes répétitions Héraclite 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 s'il y a des philosophes de pré-socrates donc il n'y a pas seulement en tant qu'il a les médecines qui sont en Officie d'Aification тысяч les vérifiant peut-être plus, davantage à Plotin. Parce qu'il y a une alternance, il y a l'un à l'autre, il y a toujours. C'est de là, cette reprise, cette reprise dans l'idée, cette idée de tout, et du mode, comme c'est Spinoza. Il y a du Plotinisme, c'est absolument certain, c'est Spinoza. Ah non. Bête à dessiner. C'est un jeu. Il n'y a pas d'idée. Puisque tu as travaillé sur ce moment-là, tu as travaillé sur ce moment-là en Inde, à un salon de compagnie, en Inde, en Inde. En terre difficile, c'est certain. Je vais réfléchir, pour l'instant, parce que je n'ai pas lu, je n'ai pas lu, ce livre de Gilles Deleuze. Alors, il y avait assez une seconde, parce que j'ai dit, tu as donné également la formule énigmatique, sans, ça c'est un oubli qu'il faut que tu compenses, sans expliquer ce qu'elle voulait dire, avec le T de différenciation et le C. Là, tu n'as pas du tout expliqué ce que ça veut dire. Oui, mais parce que pour moi, c'est exposé et mis au point à la conception de la répétition, au lieu de différence. Non, c'est pas ça. En français, ça n'est pas français, ce mot d'éfectivement, d'autant plus que le mot composé, et d'autre part, cette formule bizarre, avec un T sur un C. C'était ce que je voulais te demander, qu'est-ce que c'est que signifie le T, et qu'est-ce que c'est que signifie le C, parce que ça joue un rôle, dans différence et répétition, à un certain moment. On a dit, il y a la différenciation, et la différenciation. dans l'une, si je me souviens bien, est attribuée à l'objectif, et si l'on peut dire, à l'état permanent de la différence, toute chose, sans l'ordre des états, existe dans le monde, peut-être à les pierres, les hommes, les arts, à l'état de différenciation, avec un T, je crois, et la différenciation avec un C, c'est l'action par laquelle on différencie. Donc, la différenciation, avec un C, qui est l'écriture courante de différenciation, si vous écrivez un texte français avec le mot différenciation, vous écrirez avec un C, mais avec un T, vous l'écrirez pas. Donc, c'est un mot savant, qui est ajouté, de façon à désigner quelque chose d'autre, à quoi on ne pense pas. Alors, quand on parle, on dit faire une différenciation entre deux personnes, entre Marius et Cécile, entre Hollande et Sarkozy, entre n'importe quoi, n'importe quoi, entre ce livre et ce public, mais, parce que ce sont des choses qui existent, d'autre part, dans une différenciation antérieure, et qui fait que la reprise expressive et en conscience n'est pas exactement la même chose que ce qui existe à l'état différencié. Je pense, mais il faudrait que je revérifie si vous savez que je le demandais. mais, d'autre part, vous avez aussi ce que j'oubliais dans mes mots de différence, quelque chose qui a été écrit un peu avant Deleuze, je crois, je crois que ça a été écrit un peu avant Deleuze, qui est écriture et différence de Derrida, donc ce n'est pas le seul au terme de la différence, c'est le seul qui l'est utilisé ainsi. Et, d'autre part, il y avait également à quoi il se confronte mais également dont il se distingue et qu'il n'accepte pas, c'est la différence actuellarienne et est appelée par lui différence antho, antique et anthologique. C'est une différence qui s'est établie entre l'être. Donc, c'est un peu à la base d'une certaine forme d'existentialisme heideggerien qui peut s'établir entre l'être tel qu'il est affirmé dans cet être primordial de Parménide ou d'Héraclite ou d'Empédorque ou de la physique antique qui signifie à la fois la nature et l'être en soi si l'on peut dire et d'autre part les étants c'est-à-dire ceux qui sont les existants ceux qui sont les choses qui se présentent qui ne sont pas êtres et l'homme étant le seul qui se pose dans son existence la question de l'être que position Heideggerienne mais c'est pas du tout la position de l'euxienne puisque à juste titre tu l'as dit il affirme l'univocité de l'être en définitive il n'y a pas d'une part un être absolu en soi et d'autre part des êtres qui seraient des existants il y a une univocité mais je pense que différenciation avec un T et un C ça représente une sorte de doublé en bico transcendant de la différence chez Deleuze c'est-à-dire avec un T il se présente comme comme la détermination de l'idée c'est-à-dire au champ transcendant mais avec un C ça présente comme l'état de la différence l'état des choses au champ d'un pic ensemble ça représente représente la méthodologie ou la méthode de la dramatologie en philosophie de Deleuze c'est pour ça ce mot il est très important et surtout il renvoie toujours à l'idée du virtuel et tu l'as pris à quelle place il est à l'idée non ? mais au dernier page je n'ai pas marqué dans mon texte si si mais je n'ai pas noté je n'ai pas noté les références précises et Deleuze non plus je dois dire ne notant pas il y a bien une table des matières mais qu'elle ne donne pas d'une façon très très précise la localisation c'est une difficulté inimaginable pour s'y retrouver de sorte que je suis d'autant plus reconnaissant et je te félicite d'avoir de mettre dans cet ensemble quelque chose qui est de la systématisation je ne dis pas parce que les mots ne seraient peut-être pas tout très très juste de la clarté parce que je ne pense pas que ça soit beaucoup plus clair mais tout au moins de l'ordre un petit peu qui a montré un peu quels étaient les différents problèmes qui se posaient l'égalité de leur hiérarchie je dis ça je voudrais comprendre pourquoi dans la première phrase citée vous avez mis à l'installation de l'espoir de la théorie philosophique comme une pratique parce que là si j'ai bien compris votre travail sur la différence mais dans cette citation il y a question de la pratique philosophique alors comment vous reliez les deux choses là oui est-ce que cette phrase là elle joue un rôle particulier dans votre argumentation ou quoi ? je pense que chez Deleuze il y a toujours une méthode très comme il est très au terme foucaïdien auto-chutant c'est-à-dire il reste toujours dans une méthode immanente on voit ou on rencontre les cas différents mais chaque fois on voit un cas on doit développer un concept avec il n'y a il n'y a pas de concept fait et préjuposé et c'est pour ça je veux dire dans mon texte là penser la différence il est toujours en action de comment dire il est toujours une pensée et une pratique de la différence c'est-à-dire je dois penser la différence à la manière que je rencontre il n'y a pas une idée ou un concept de la différence fait en avance et la théorie et la pratique sont identiques chez Deleuze c'est ça oui oui c'est ça j'ai parlé aussi de concept de théorie et pratique du concept effectivement j'ai utilisé cette expression par contre là aussi peut-être que c'est pour pour n'avoir pas l'air de faire une pensée théorique et parce qu'à cette époque là justement il y avait il y avait un reproche de la philosophie marxiste du caricatron théorique de la philosophie universitaire alors que ce qui compte c'est la pratique de ne s'empare un peu de ce monde et il le transforme d'une façon qui n'est pas qui n'est pas d'autre part sans valeur parce que il retrouvera dans le courant de ses ailes aussi il indiquera des pratiques il sera à l'origine de certaines pratiques dans le domaine dans le domaine esthétique dans le domaine politique aussi avec Gattari il y aura et ce n'est pas un politicien mais il initiera une pratique lorsqu'il s'occupera des prisons avec Foucault ce sera bien de quelque chose qui est une pratique relativement à l'état disciplinaire donc on peut dire qu'il n'a jamais séparé une théorie pure qui est au contraire une théorie justement de l'essence une théorie de l'identité une théorie des choses fixées une fois pour toutes tandis que l'idée de Leusienne est toujours plongée dans le concret c'est absolument certain oui, c'est la raison pour laquelle Padiou a dit que la philosophie de Deleuze est une philosophie des cas dans son livre et je crois que pour Deleuze la théorie n'est pas tout faite chaque fois il y a un concept ou il y a une conception qui est toujours inspirée de cas différents et dans ce cas lorsque vous citez la phrase de Deleuze faire de la phrase de ce que c'est comment c'est par la différence vous vous interprétez cette phrase comment disons c'est-à-dire que comment c'est par la différence selon vous ce serait dans ce cas commencer par des cas des cas différents c'est ça voilà voilà Foucault peut être un cas aussi ainsi que le cinéma voilà et on 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 développe les concepts on crée des concepts au fur et à mesure de la rencontre des cas différents un moment Deleuze dans la décédère il dit qu'il n'avait pas été philosophe il aurait fait de la jurisprudence et il oppose ça au droit de l'homme et la jurisprudence c'est justement comment on fait du droit au cas par cas en fait oui oui donc en fait ça rejoint complètement la question de la différence oui 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 c'est une remarque non oui 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 Et comment interprétez-vous aussi la phrase Aoudi, l'attention de sa propre naissance, toujours la répétition de sa naissance, occulte et profonde ? Ce qui fait que cette répétition soit elle-même, à son avis, occulte et profonde. Il y a quand même ce caractère qui me frappe toujours chez Deleuze, c'est que d'une part, il n'y a pas quelque chose de caché, une existence éternelle, derrière, transcendante, etc. Mais en même temps, souvent dans son discours, réapparaissent des expressions, il parle de quelque chose d'occulte, profond. Qu'est-ce que vous... Comment vous lisez cette idée ? Est-ce que ça concerne votre propos, là ? Ou c'est très difficile, très intéressant. L'intéressant aussi, parce que je crois que Deleuze, d'une certaine manière, abandonne le concept de la répétition, parce que dans différentes répétitions, ils expliquent la répétition, dans la plupart du temps, par l'éternel retour. C'est une idée mythique. C'est très difficile à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, l'éternel retour. Il y a une croyance, une mythologie dedans. Et je crois même, si on parle de la répétition, on ne peut pas éviter de dresser une métaphysique, de redresser une métaphysique, qui est une croyance, par exemple, de la volonté de puissance, qui vient de mentionner, qui vient d'une mythologie. Et c'est ça, peut-être, la raison pour laquelle Deleuze a, finalement, il ne parle plus de la répétition, ni d'être un retour trop métaphysique, trop mythique, peut-être. Et pourtant, je rappelle que dans presque la répétition, par exemple, il parle de la puissance de répétition du concept, de l'événement. C'est-à-dire que, peut-être que le concept de répétition, dans les termes qu'il utilisait auparavant, n'apparaît plus explicitement, mais apparaît autrement, avec d'autres mots. Oui, il dit, par exemple, dans l'histoire de la philosophie, les plans d'immanence sont envoûtés. Ça, c'est une certaine manière répétitive. Voilà. Oui. C'est toujours le plan qui revient. Et je peux poser, par exemple, mais ça n'a rien à voir avec l'éternel retour. C'est une idée mythique. Oui, tu reviens beaucoup sur l'éternel retour. Maintenant, il est vrai qu'il y a, chez Nietzsche, ce passage sur lequel, à mon avis, s'appuie essentiellement de l'œil, qui est une petite aphorice, parlant le poil plus lourd, parlant, justement, de caractère sélectif de l'éternel retour, comme Nietzsche, n'est pas soucieux, particulièrement, d'établir des correspondances entre ceux qu'il a écrits. Je ne dis pas de contradiction, mais, en fait, de différence, aussi de différenciation. Il n'est pas sûr que l'éternel retour tel qu'il l'a eu dans ce qu'il appelle, dans Zara Poustra, son intuition, ou dans sa correspondance avec Peter Gass, en particulier, son intuition fondamentale, dans Languadine, n'est pas aussi lié à un éternel retour antique, qui est, tout simplement, l'éternel retour des choses, de la nature, d'où l'on peut dire, évidemment, que ce n'est pas d'ailleurs. L'éternel retour, on peut l'interpréter aussi comme n'est pas en termes de l'identique, mais de l'identique dans la différence, c'est absolument certain. mais cette forme extrêmement tranchée que Deleuze tente à lui donner en disant, c'est pas du tout identique, cette information pas du tout n'est peut-être pas totalement fondée. Ce n'est pas du tout. C'est un peu lié dedans aussi. D'ailleurs, lui-même, tu as cité aussi des formulations paradoxales qu'il utilise. Cette logique, étant une logique du paradoxe, on trouve également justement l'identité de la différence ou la répétition de la différence sur des choses comme ça. Parce que les mots, à ce moment-là, on ne peut pas se tenir aux mots comme si c'était des choses absolument fixes, mais ils prennent sens dans le contexte où on les utilise. Comme le fait que la philosophie commence en ayant déjà commencé, oui, il y a toujours, c'est dit dans qu'est-ce que la philosophie, un champ non philosophique, toute télédonnée pré-individuelle, pré-subjective, qui appartienne à la philosophie dont elle fait sa matière et sur lesquelles elle réfléchira. Sinon, il n'y aurait rien du tout. Ça serait raisonné dans l'abstraction pure. Bon, on pourrait peut-être alors décider qu'on a conclu. parce que... Si je dis ça pour moi, parce que je ne suis incapable de me soutenir, mais si vous voulez rester avec Caroline, d'accord ? Oui. Pourquoi ? Et si, et si, toi, puisque tu es enseignant-professeur, tu peux aussi bien continuer, continuer le séminaire que moi. ce nom-là, je suis... Et là, on s'aime. Alors, on voyait. Non, mais d'autant plus qu'il est presque six heures, on a donné le temps qui est indiqué. Là-dedans, attendez, je vais, pour ceux qui ne l'ont pas, donner. Qu'est-ce que c'était ? Non, c'était toi. C'est ça ? Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Il y a quelque chose qui est tombé, là-dedans ? Non. Oui, non ? Si ? Non ? Ah, c'est vrai. Oui, là. C'est ça, séminaire biblantuel, on a, 28 février, Constante, I, Rho, D'Otou, la chimère, ça. C'est toi qui te fais circuler. C'est toi qui te charmeras de faire ta protailleur. Donc, on reviendra sur le sujet du sable. Et il faudrait tâcher, parce qu'il y a des gens qui voulaient venir, je t'ai dit, Christian Dutay, il m'avait promis, promis de venir. Donc il n'est pas venu, il y a beaucoup de gens qui, avec ce temps, ont été découracés ou sont tombés malades, purement et simplement. je n'aurais pas été poussé par la présence de Kailin et de Gifal, je ne serais pas venu. J'aurais téléphoné, j'en ai dit, je ne veux pas venir. Je ne peux pas venir, parce que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas en forme pour le faire, mais je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, pour une fois que tu viens de Taipay, ne pas être là. N'empêche que je suis malade comme un chien. Et pourquoi, celui qui me dirait, pourquoi on dit malade comme un chien, on a une bonne note et une pastille. Pourquoi dit-on malade comme un chien? Vous le savez? Parce qu'en signes, justement, le chien est un animal estimé. En signes, le chien... En chinois, on dit je fatigue comme un chien. Parfois-toi? Moi, je suis fatigué comme un chien. Au lieu de je suis malade. Mais fatigué, c'est parce qu'il y a des chiens qui ont fatigue. Mais c'est surtout les chiens de traîneau. Or, en signant pas beaucoup de chien. Traînant. Parce que les chiens se traînent, peut-être. Bon, je vous remercie. je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allons-y. Allons-y. Il y a quelqu'un qui peut me traîner quelque soit le peu de poids de ce sac. Je lui met qui a la force de mettre mes affaires dedans. Donc, qu'est-ce que il y a c'est ça le problème. Et là, tu as eu raison de dire qu'elle va chercher un plan sur lequel cette différence, un plan transcendental, mais un plan qui est hors conscience, pré-conscience. un plan qui est un champ transcendental. Qu'est-ce que ça veut dire un champ transcendental ou un plan transcendental ? Ça veut dire un plan où tous les présupposés extérieurs, les présupposés dans le domaine moral, dans le domaine politique, dans le domaine perceptif, dans le domaine de la connaissance, sont éliminés. On ne garde que ce qu'on pourrait appeler le il faut bien lui donner un nom malgré tout une sorte de sentiments, d'impressions, comme le dit comme le dit Hume, première, de sensations premières, tout, c'est pourquoi Deleuze commence par Hume, tout commence avec cette sensation et Hume construit incontestablement un champ, un plan, l'un et l'autre sont équivalents, on peut dire comme on veut, enfin il dit je crois, un plan d'immanence, un plan d'immanence, c'est-à-dire où toutes les significations sont réduites et où il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas de l'indifférencier, certainement, mais qui est au contraire capable de révéler la différence pure. Là, c'est pas tellement les philosophes d'ailleurs qui l'intéressent, Deleuze, c'est, dans sa lutte, séparé, détassé du temps qui crée une sorte de plan, de milieu, de d'essence, selon l'expression, selon l'expression proustienne, mais que Deleuze ne considère pas comme un échange, qui sont ces impressions répétitives qu'il prouve, qu'il analyse à différents degrés, dans le goût de la madeleine, l'odeur des aubépines, les clochers de Martinville, les pavés de l'hôtel de Guermantes, etc. Donc il y a quelque chose qui vient totalement, ce plan de la pensée vient totalement du corps, mais il vient du corps en tant que pensée, et du corps en tant que susceptible de pensée, puisque c'est une impression corporelle, mais qui est associée avec des, avec une mémoire, une mémoire involontaire, qui est ce autour de quoi, comme vous le savez, Proust organise sa recherche. Or c'est là, dans ces signes qui sont donnés par le réel, que Deleuze, dans Proust et les signes, établit peut-être pour la première fois le plan de sa recherche. Il y a là un point, le second point sur lequel je voulais réciter, tu as parlé de dramatisation. La dramatisation, qu'est-ce que c'est que la dramatisation ? Ça veut dire que c'est les romanciers, c'est Proust, parce que Proust est chez lui un auteur qui est peut-être le premier à avoir mis de ce point de vue la puce à l'oreille dans son analyse de ses expériences vécues, mais qui ne sont pas prises d'une façon phénoménologique. il y a un vécu Deleuzeen qui n'est pas exactement phénoménologique, bien qu'il s'en rapproche, et qui a été choisir dans la recherche du temps perdu, avec les impressions qui sont des impressions qui ne sont pas, qui sont en quelque sorte dans l'expérience enfantine, dans l'expérience